Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de vous voir, on est content de vous voir arriver, puis c'est comme une, c'est une, pas une délivrance, mais une, vous êtes important. Ça fait que c'est là-dessus que je veux travailler dans les prochaines années. C'est de ne pas vous glorifier, mais de montrer l'éthique de travail que vous avez, la passion que vous avez, puis vous êtes là au service, au service du citoyen, dans le fond. C'est ça un peu qui est marqué sur votre écusson. Ah oui, protéger, servir. Mais c'est ça, c'est un peu une légende urbaine. Bien pas une légende urbaine, mais c'est un peu exagéré le fait de dire que les gens ne sont pas contents de nous voir, parce que je te dirais que la majorité des gens qu'on croise en sentier sont contents de voir la police. La plupart des gens, nous-mêmes, nous font signe d'arrêter, ils nous disent « Hey, ça n'a pas d'allure, ça roule en fou, ça garde pas sa droite, faille y avoir un accident, on est content que vous soyez là. » C'est point de blocage, on a beaucoup de commentaires positifs, c'est certain qu'il y a une minorité de quadistes, de motoneigistes qui ne sont pas conformes, c'est bien plate, on aimerait mieux ne pas avoir à intervenir, mais... Puis une autre chose qui est très importante, c'est qu'on travaille en partenariat. On a une nouvelle stratégie en sécurité des réseaux de transport, le partenariat est mis de l'avant avec la Fédération québécoise des clubs quads, on travaille vraiment ensemble pour sécuriser les sentiers, les gens sont formés à la fédération, c'est des très bons partenaires, parce qu'il y a au-dessus de 25 000 km de sentiers au Québec, c'est certain qu'on ne peut pas être partout en même temps, on a besoin des agents de surveillance qui travaillent avec nous dans les sentiers. Il fallait absolument que je souligne la collaboration de Josiane et Maxime, les tout nouveaux propriétaires de la bête qui sert pour les deux derniers tournages de la saison 10, un Commander XT 1000R Max 2022. Eh bien, j'ai la possibilité de l'utiliser, et aussitôt que le dernier tournage est fait, ils vont en prendre possession. On peut dire que ça va être un Commander griffé à la octane. Check! Phil! Oui? Et pour les intimes, mon petit filou, on m'a dit que tu étais le doyen le plus vieux, le plus ancien bénévole du club. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu as autant de longévité que 33 ans après, tu es encore là puis tu fais du quad avec la gang? C'est parce qu'on est, je ne sais pas si tu le savais, on est le plus vieux club au Québec ici. Bien, c'est une des raisons pourquoi on voulait venir vous voir. C'est pour ça, moi, je ne veux pas que ça tombe demain matin. Oui, oui. J'essaie de... De rester impliqué puis de donner ta sagesse. Oui, c'est ça. Tu comparais, il y a 33 ans maintenant, c'est sûr que la technologie est avancée, les engins sont plus performants, mais des meilleures suspensions, plus agréables à rouler. Mais il y a 33 ans, ça resterait que c'était des trails puis c'était dans le bois puis c'était le fun pareil. Oui, c'était des petits trails de quatre pieds avec une motoneille en avant puis une petite drague. Puis on marchait dans des rouliers un pied d'épais puis on poussait puis on avait du fun. Qu'est-ce que tu dirais à un amateur de quad ou de side-by-side? Moi, de VHR en général, qui aimerait s'impliquer dans le club, il se dit « Ah, c'est-tu pour moi? J'ai-tu le temps, moi, d'aller débrancher un peu puis de m'impliquer? » Ce n'est pas une job à temps plein. C'est bien quand tu es retraité, mais quelqu'un qui a une grosse job ou qui a une job, il a une famille, il peut-tu venir mettre une coupe d'heure par semaine sans se sentir prisonnier de ça? Pas de problème, il va être bienvenu. Il appelle le directeur puis si on a de quoi faire, on va l'inviter, c'est tout. Bon, mais c'est parfait, ça. Donc, il y a de la place. Il y a de la place. Pour du monde, le fun intéressant. Il y a de la place à l'amélioration. Ah, c'est bien, c'est bien. Mon petit filou, je te remercie beaucoup de cette bonne continuité. Au revoir, merci à vous aussi. Puis on va faire encore notre séjour avec vous autres. On apprécie d'être là puis on espère que la météo va être là. Durant notre séjour à Lac-Mégantic, on est allé voir notre partenaire de l'Angleterre. de la longue date Performance NC. On voulait voir le staff, voir les engins, mais finalement, tous les planchers sont en train de se faire refaire. Ils ont tout cassé à l'intérieur. Ça va être une concession améliorée, rénovée. On ira peut-être faire notre tour quand tout sera fini. À suivre! Fait que, François, on me dit que t'étais un amateur de veille à chair, mais aujourd'hui, ils t'ont recruté pour tes bons services de cuisinier. C'est ça? Bien, exactement. Sauf que moi, j'aime ça, même si on se promène en side by side, en côte à côte, c'est le fun de cuisiner, pas juste avoir un sandwich. Fait que moi, partout où je vais, j'en amène un petit poêle. J'en amène... Je prépare, je prépare chez nous, un peu comme un lunch, mais je finis mes cuissons. Avec des produits plus nobles un peu. T'assembles chez toi, puis tu réchauffes. Bien, c'est ça, exactement. Tu fais comme là, je vais faire sauter mes légumes. Je vais faire sauter ma saucisse. Aujourd'hui, j'en ai de la saucisse italienne avec des pâtes. Fait qu'on va se faire un beau lunch. Là, on est d'une quinzaine aujourd'hui. C'est rare, d'habitude, on est deux, quatre. Oui, c'est ça. Mais là, pour quinze, c'est super le fun. Puis, mais écoute, on peut faire n'importe quoi, là. Moi, je me suis déjà amené des crevettes. C'est ça, c'est au choix de la personne. Puis en nature, on a toujours un petit vent. Fait que la chaleur... C'est moins efficace, un peu. La chaleur est moins efficace. Mais est-ce qu'on est pressé? Non, 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 pas pressé. Puis ça arrive des fois que tu es dans un petit camp de même. Il y en a deux qui sont là, puis qui te regardent, puis qui ont faim. Ça salive, hein? Tu emmènes un assiette de plus, puis tu le dis. Oui, oui. Là, évidemment, j'ai remarqué que tu te promènes en côte-à-côte, en auto-coua de deux places avec ta femme. Oui, oui. Le choix, justement, d'avoir un côte-à-côte, ça te permet d'avoir plus de stock avec toi, plus de... Bien, oui, puis on a un chien, nous autres. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas emmené. Habituellement, on traîne notre chien. On a un golden doodle. Il s'installe en arrière. Puis des fois, bien, qu'est-ce qui est l'avantage de ça? C'est que si on part, puis on veut aller loin, on a un rack qui va en arrière. On s'installe. On peut même emmener une petite tente. On peut emmener n'importe quoi là-dedans. Absolument, absolument. C'est ça qui est plaisant. C'est convivial. C'est la liberté. Le paysage, il est là. Ça appartient... Ça ne m'appartient pas nécessairement à moi. Ça appartient à tout le monde. Il faut le respecter. C'est plus suffisant. Là, on s'est promené dans les sentiers. Tu vois, les sentiers sont bien respectés. Il faut respecter aussi les droits de passage. Ça, c'est de l'éducation. Parce que si on peut faire ça, on arrive d'un petit camp comme ça, les propriétaires sont là. Écoutez, il nous manquait une table. Ils se sont dit, « Hey, on va aller chercher la table. » Parce que les gens, c'est comme ça. C'est chaleureux. On est une grande famille. Bien, François, grâce à toi, on va bien manger toute la gang. C'est le grand moment. Merci, François. C'est délicieux. Messieurs, enchanté de faire votre connaissance, le Fils et le Père. La raison, c'est qu'on est chevoux. Bien, oui. On est chevoux ici. On roule avec nos côtes à côte, nos quatre roues, chevoux. Il y a un camp, c'est chevoux. On est chevoux. Comment ça a vu le jour? Pourquoi vous avez construit un camp comme ça sur votre territoire? Je voulais tant qu'en faire un puis s'il y a de quoi, je vais le loter puis je vais m'en servir pour un autre endroit. OK, vous l'avez construit. Puis si ça ne fait pas, je le garde pour moi puis je fais pousser des pissenlits dedans pour aller les prendre. Non, bien, on a un autre terrain en haut qui est une belle place puis on pourrait mettre ça là. Je peux comprendre que le monde apprécie. Souvent, l'hiver, c'est très froid. C'est un lieu, même s'il n'est pas chauffé. Puis dans ce cas-ci, c'est chauffé avec une méchante grosse bartheure. D'ailleurs, tu arrives, t'es à l'abri, t'es capable de te réchauffer. Ça n'a pas de prix, ça. Même pour la sécurité, c'est important. Et même mon père, ici en pleine semaine, il part d'en bas, il vient chauffer parce qu'il va probablement passer des quatre roues aujourd'hui que je vais aller chauffer le camp. C'est 90 % des fois, c'est chauffé juste pour son plaisir parce que dans le fond, on ne sait pas si... Oui, c'est vrai. Écoute, c'est un privilège. Ça nous en prendrait tous un comme vous dans toutes les régions. Malheureusement, a priori, on ne peut pas se cloner encore. Bravo pour votre générosité. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont bien contents de votre camp. Vous savez, l'amour, quand ça arrive, on ne sait pas quand est-ce que ça va frapper. Eh bien, ça arrive dans des trils de quatre roues. Ben oui, Tony, conte-moi ton histoire, c'est vraiment incroyable. Ben oui, on s'est rencontrés en mois de septembre dans une trail de quatre roues. Puis ça a fait. Eh oui. Chacun sur vos machines. Chacun sur nos machines. Puis là, tu as dit, elle est pour moi, elle aime le VHA. Et toi, tu as dit, ce grand homme, il est pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ben là, ça ponait quelqu'un avec un quatre roues, c'est sûr. Quelle belle activité à deux. Il y en a qui le font dans le même véhicule. Dans votre cas, vous êtes chacun dans le vôtre. C'est ça. C'est excellent. Je le répète depuis le début de l'épisode, quand on est sur les trails, on est en train de conduire, piloter, on ne pense à rien d'autre. C'est vrai. On a eu du plaisir. Moi, ça me rend heureuse, là. Ça paraît, hein? Parce qu'il me fait ça avec toi, tu as tout le temps le sourire dans la face. Oui, oui. Toujours, toujours, toujours. T'es une femme heureuse. Ben oui, ben oui. Je tenais à t'en remettre ton nom du club... Ben oui, c'est donc bien hot. Je suis club sur le mot de terre dans la chaudière. Tu vas la mettre fièrement sur mon propre cadre personnel. Ah, yes! Et en plus donnée par le doyen, le vétéran, le plus ancien bénévole du club. Oui, du club. Merci. Jacques, ça consiste en quoi, le boulot d'un président d'un club quad au Québec? Ah, ça dépend de l'équipe qu'on a. Moi, j'ai une bonne équipe et puis je délègue pas mal. J'ai un super de bon secrétaire trésoriste qui s'occupe plus du côté paperasse. Moi, je suis plus un manuel. Je suis plus un gars de terrain, quasiment. Fait que je reçois les appels, puis les courriels, puis je redirige ça. Donc, quand c'est... Tony, lui, c'est le responsable des signalisations. Simon, c'est le responsable des agences entiers, mais là, ça va être Marco qui va le devenir. Et puis, je partage ça. OK. Une équipe, chacun a sa fonction. Tout le monde travaille dans le même sens. Sans aller trop loin dans le futur, on sait que le printemps, c'est le renouveau. Les maniacs ont roulé cet hiver, puis là, ils veulent rouler durant la belle saison. On est dans les premières semaines. Les trails sont ouverts, les sentiers sont ouverts. Mais à l'automne, c'est une autre problématique parce que la chasse est très importante au Québec. Et pendant plusieurs semaines, il y a plein de secteurs où tu peux pas aller. Mais ce segment-là est différent des autres. Pourquoi? Parce que c'est à nous autres, c'est au club, aux fédérations qu'on a acheté le tronçon. Puis quand ça a été acheté, ça a décidé qu'il n'y avait pas de chasse sur le tronçon. OK. Ça fait que ça fonctionne. Ça reste accessible. C'est accessible. Puis nous autres, dans notre club, à l'entour de Mégantic, c'est proche de la ville puis il n'y a pas de chasse. Ça fait que notre club, nous autres, on fonctionne 10 mois par année. L'automne, on ne ferme pas pour la chasse, on ferme deux mois le printemps. Pour le déjeuner. Au niveau des chiffres, vous avez combien de kilomètres de sentier qui appartient à votre club et pratiquable avec le club? On a environ 150 kilomètres qu'on a de... Mais tu sais, ça, il s'en rajoute des sections un peu à toutes les années. Des fois, on en perd. Des fois, on... Normalement, c'est à peu près 150 kilomètres. Là, on va peut-être en avoir une autre partie, mais c'est pas fait encore. Donc, nous, c'est d'alentour de 150. Un énorme merci, Jean, toi et toute ta gang, de votre collaboration. Puis on prend plaisir à découvrir votre région d'une autre manière. C'est ça un peu le VHR. On découvre du territoire par l'intérieur des terres. Quoique, on prend beaucoup de chemin municipaux, on prend des rangs. Fait qu'on sent que vous êtes bien acceptés. C'est le fun. Simon, est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de la relève du quad VHR dans le coin de Lac-Mégantic en étant membre du club, impliqué dans le CA, propriétaire d'un 4 roues, puis tu raides avec les boys. Des fois, tu raides avec ta femme. Merveilleux. Oui, oui, oui. Ça fait au-dessus de 9 ans que je fais partie du club de 4 roues à Mégantic. Puis ça a commencé juste à aller donner un coup de main à des broussoillers, à enlever les branches. Donner ton coup de main comme tu pouvais. Oui, j'essaierais de ça. Faire mon possible puis aller donner un peu de temps puis ça me faisait tellement plaisir. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui font du VHR un peu partout? Qu'est-ce qui ferait que tu les attirais dans ta région? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, bien, ici, c'est que c'est ça qui est le plaisant. C'est que les seules fois que les sentiers sont fermés, c'est... Oudégel. C'est Oudégel. Puis pendant qu'ils mouillent l'hiver, puis on veut protéger les sentiers plus longtemps. Sinon, les sentiers sont ouverts. Votre fameux tronçon Beau Smégancik. Beau fact-stress, exactement. Écoute bien, c'est 90 km de pure bonheur. Même durant la chasse, Jacques nous le disait, il n'y avait aucun problème. C'est ça. Tu n'as pas le souci de la chasse, tu peux rouler. Exactement. Ça fait que c'est ça. Puis en plus, pendant le temps de la chasse, c'est quoi qui est le plus le fun? Les couleurs. C'est vrai. Puis ici, on a les arabes, puis la couleur, c'est ça qui est le plus. Bien écoute, encore une fois, merci d'avoir poussé et d'avoir travaillé l'épisode Octane. Et vous à la maison, déplacez-vous, venez à Lac-Mégantic. Ce qui est le fun, c'est qu'on a accès. Vous pouvez aller au dépanneur, aux stations-services, dans les hôtels, avec votre VHR. C'est génial. Un grand merci à Jacques et ta gang. Le Club Tout-Terrain de la Chaudière, vous êtes sur la coche. Et n'oubliez pas, plus tard en saison, ou plutôt à la saison prochaine, on va essayer les fameuses petites trottinettes électriques sur la cutboard. Merci, Simon. Ça me fait plaisir. Merci, Martin. Et vous, les passionnés d'aventure, je vous salue. Je suis Martin-Henrik. À la prochaine! Martin-Henrik Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécois. Ah oui! Suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada